... et de bris d'engagement. Ici Olivier Lemieux, Radio-Canada, Québec. L'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec a été le théâtre d'une importante simulation sur les mesures d'urgence. Ce matin, c'est la première du genre à Québec. L'objectif, c'est bien sûr de tester la réaction des services de santé dans le cas d'une importante catastrophe. Ici, le scénario qu'on a choisi, c'est un carambolage impliquant deux autocars. Ça, Radio-Marc. Deux autobus, une en feu, non sécuritaire. Une trentaine de figurants avec des coupures, des brûlures et des fractures. Ils sont victimes d'un accident d'autocars. Ça fait mal, ça chauffe! Il s'agit de la première simulation d'un cas d'orange dans la région de Québec. L'objectif est de vérifier si les services d'urgence sont prêts à faire face à une catastrophe. Respirez tranquillement, respirez à sa haute transe. Les premiers répondants s'activent. Les blessés sont transportés par ambulance. Le scénario rappelle la tragédie des éboulements dans Charlevoix en 1997, qui a fait 44 morts. Un cas d'orange avait été déclenché. Les services presquitaliers et paramédics ont été mis sous tension. Ils sont intervenus un peu comme on l'a vu aujourd'hui sur le lieu de l'événement. Une fois à l'urgence, les patients fictifs passent par le triage. Les cas les plus graves ont priorité. Certains sont redirigés en salle de réanimation ou en salle d'opération. C'est vraiment un affaire qui est la serrée. Le personnel de l'urgence traite les 27 figurants comme s'ils étaient de véritables patients. Les gens n'étaient pas avisés que le cas d'orange allait avoir lieu ce matin. Et ça a été très, très bien. Les gens se sont très bien organisés. On a eu une très belle réponse au niveau du personnel. L'hôpital fera un bilan complet de l'exercice dans les prochains jours, ce qui permettra d'apporter des améliorations aux procédures en place. Les victimes fictives ont toutes été vues par le personnel médical dans les délais prévus. On a besoin d'une infirmière ici, s'il te plaît. Ça s'est passé. Dans le temps de le dire, il y a quelqu'un qui s'occupe de moi immédiatement. Si j'avais des proches qui étaient pris dans une situation comme ça et que je savais qu'on s'en occupe comme ça, je serais rassurée, effectivement. Monsieur, ouvrez les yeux. Ici Sarah Dion-Marquis, Radio-Canada, Québec.